assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa talamu alaizah m'te mena anna kumt kounou bi khayr wa ala khayr aujourd'hui nous allons voir le cours du courant électrique continué grantin, électrisation par frottement, attaqa rubbi al-ehtikak expérience, on électrise une baguette en ibunit, c'est-à-dire en plastique par frottement contre une peau de chat on électrise une baguette en verre par frottement contre un morceau de soie voilà l'expérience si on approche deux baguettes en verre on constate qu'il y a la répétition entre les deux baguettes si on approche deux baguettes différentes on constate qu'il y a une attraction entre les deux deux espèces d'électricité de un, deux espèces d'électricité donc l'anwaini minar al-karabae on peut donc en déduire qu'il existe deux sortes d'électricité de type d'électricité l'anwaini minar al-karabae par convention istirahin l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre comment dit positivement et celle qui apparaît sur le votant sur le bâton 2 l'anwaini matin négativement et donc sagen på Il y a deux corps chargés d'électricité de Sine Contrère. La nature du courant électrique Bien sûr, la nature du courant dans les métaux C'est-à-dire dans les conducteurs métalliques Et la nature du courant dans les solutions électrolytiques On commence par la nature du courant dans les conducteurs métalliques Qui possèdent des électrons libres Voilà, générateur La borne plus et la borne moins Voilà le sens courant dans le circuit Sens conventionnel bien sûr Dans les métaux Dans les métaux des électrons libres Se déplacent, ils circulent De la borne moins vers la borne plus A l'extérieur du générateur Et dans les électronates Qui ont accès à la borne moins À l'extérieur du générateur Dans les métaux des électrons libres Les électrons libres Ils circulent de la borne moins vers la borne plus A l'extérieur du générateur Ce mouvement d'électrons constitue le courant électrique Qui n'ont pas accès à la borne plus Le sens conventionnel du courant électrique Dans un circuit Et de la borne plus vers la borne moins De la pile On passe 1-2 La nature du courant Dans les électronates Si nous avons un électronate Qui est la solution Qui est une solution conductrice Ou bien Il y a une solution 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 On a un générateur de courant continué Voilà la borne plus Et la borne moins Le courant sort de la borne plus Vers la borne moins A l'extérieur du générateur Voilà le sens des électrons C'est le sens contraire du courant Voilà Ce circuit comporte le générateur Un interrupteur Et un papier filtre Qui contient Une solution électrolytique Voilà Ou bien Un mélange électrolytique K+, et MnO4- Permonganate de potassium D'où l'on le bénéfice S'agit Où il y a Sulfate De cuivre D'où l'on L'azraq Il y a une solution Il y a une solution Il y a une solution C'est la migration De chaque ion Voilà MnO4- Maigre vers la borne plus Du générateur C'est-à-dire Il se déplace Dans le même sens Des électrons Et Les ions Ceux de plus Se déplacent Dans le sens Du courant I C'est-à-dire Le sens Contraire Des électrons Voilà Les porteurs de charge Dans les solutions Électrolytiques Ce sont Des ions Et les porteurs de charge Dans les fils Conducteurs Ce sont Des électrons Les électrons Ne savent pas Nager Donc Il ruche Les solutions Pour le générateur L'abord le moins C'est Le cathode Qui attire Les cations Et L'abord le plus C'est l'anode Qui attire Les ions Voilà Dans un électrolyte Il n'y a pas Des électrons libres La circulation Du courant électrique Est expliquée Par Un double déplacement Des ions Et Les ions Positifs Se déplacent Vers L'électrode Reliée A la borne Négative De la pile Est appelée Cathode Et Les ions Négatifs Vers L'électrode Reliée A la borne Positives De la pile Ou Anode On marque Les cations Cu2+, Ion positif Se déplacent Dans le même sens Conventionnel Du courant Les ions MNO4- Ion négatif Se déplacent Dans un sens Contraire Troisièmement Intensité du courant Électrique La quantité d'électricité Qui mette Au carabar Q La quantité d'électricité Q Ou bien Transportée Par Un courant Électrique Correspond Au nombre N D'électrons Qui ont Circulé Q Égal N Fois E Il y a des Allaqa Moïma Il y a D'antiquel N D'électrons 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 Voilà Si les porteurs De charge Sont Des ions La quantité D'électricité Est égale A Fois N Fois E N Par exemple N A C E De plus Et d'un A Égal Plus De C'est à dire Plus Deux Fois N Le nombre D'électrons De C E De plus Et E La charge Élémentaire Puis La quantité D'électricité En Colombe C N Le nombre De porteurs De charge Il y en a Que ce soit D'électrons Ou bien D'électrons A C'est le nombre De De charge D'électrons D'électrons La quantité d'électricité élémentaire en coulombs est égale à 1,6 plus à la puissance de moins de 19 coulombs. Il y a une quantité d'électricité élémentaire en coulombs, et il y a une quantité d'électricité élémentaire en coulombs. L'intensité du courant électrique a traversé un conducteur, et la quantité d'électricité Q traverse chaque section S de ce conducteur pendant une durée delta T. L'intensité Dela T T Hintenité C Dela T S c'est la section Voilà le sens des électrons et le sens du courant c'est le sens inverse des électrons Et l'intensité du courant en ampères, puis la quantité d'électricité en colombe, Δt c'est la durée en seconde Il faut faire attention à les unités, ce sont des unités internationales Les semi-multiplaires sont le milliampère et le microampère 1 milliampère égale 10 moins 3 ampères, 1 microampère égale 10 moins 6 ampères 3, 2, mesure de l'intensité du courant I Bien sûr, il est mesuré grâce à 1 ampère mètre On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampère mètre Le symbole de l'ampère mètre I Voilà Bien sûr, il est polarisé dans le courant continué Et il n'est pas polarisé dans le courant alternatif L'ampère mètre à ce branche est insérée dans le circuit électrique Le courant doit pénétrer par sa borne positive On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampère mètre pour ne pas griller l'appareil et le double les voies cuir on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du calonne l'intensité du courant mesurée et donnée par la relation I est égale à 6 fois N sur N0 bien sûr si on utilise un non-permètre analogique c'est à dire à aiguille avec ces calibres on perd N le nombre de déviations indiquées par l'aiguille et N0 le nombre de déviations ou bien de division de calonne 2, 3, 2 les incertitudes l'artier à bête et année n'est-ce pas l'incertitude relative I donnée par cette relation d'état I sur I égale à c fois x divisé par et fois 100 il s'exprime en un pourcentage plus plus qu'elle est petite plus que la précision de la mesure est grande il n'est-ce pas il n'est-ce pas l'incertitude relative delta I sur I qui est qu'on s'agher il n'est-ce pas qu'il n'est-ce pas il n'est-ce pas il n'est-ce pas il n'est-ce pas il n'est-ce pas l'incertitude absolue delta I est égale 6 fois x divisé par 100 l'incertitude absolue la mesure de l'incertitude I delta I est égale 6 fois x sur 100 avec x et I la classe de l'appareil bien sûr indiquée par le fabricant de l'appareil quatrièmement propriété du courant électrique chassais satyar al-karabahi loi d'unicité du courant circuit en série et l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit en série loi d'un circuit parallèle qu'il y a un point de connexion de moins trois dipoles énoncé la somme des intensités du courant arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités du courant partant partant de ce nœud il y a il y a il y a la somme des intensités arrivant égale la somme des intensités partant voilà exemple voilà n c'est un nœud i1 entre entre i5 entre et donc i1 plus i5 égale i2 plus i4 plus i3 voilà la loi 10 nœud de l'intensité du courant dans un montage en dérivation voilà la fin de ce de la leçon et merci pour votre attention donc 1 1 2 3 3 8 9 8 9 9